Dans la ville de Chapeco, au sud du Brésil, le stade est devenu un lieu de deuil et de recueillement. Les proches des membres du club de foot, décimés dans le crash d'avion, se retrouvent dans cette pénible épreuve, parmi eux la mère du gardien de but, décédée sur le chemin de l'hôpital. Mon cœur est en miettes, je souffre beaucoup, c'est très difficile. Je n'aurais jamais cru devoir vivre ça, je n'ai toujours pas réalisé. Je ne peux pas le croire, j'ai parlé avec mon compagnon, il m'a appelé juste avant le vol et après plus rien. Au siège de la chaîne brésilienne TV Globo, c'est par des applaudissements que la rédaction a rendu hommage à ses 4 employés tués dans l'accident. Au total, une vingtaine de journalistes qui accompagnaient l'équipe ont péri. C'est un moment très triste pour nous tous, confie le cousin du journaliste Guilherme Marques. Nous sommes bouleversés et encore choqués par la nouvelle. Nous demandons l'aide de Dieu pour pouvoir continuer nos vies et surmonter ce moment très difficile. Dans une église de Rio, au pied de la statue du Christ rédempteur, une messe a été célébrée en mémoire des victimes. Plusieurs autres cérémonies comme celle-ci ont eu lieu dans tout le pays. Au siège, je sais, je vais te faire par le plus, c'est vrai qu'il y a été c'est vrai qu'il y a été plus joli. Si tuuille, il y a tu t'a fait par le plus. Bonne nuit. Bonne nuit. Il y a tu t'as vu, il y a tu t'as vu.